Jean-Louis Lobé Académie, école de pratique immobilière à vocation sociale, lutte contre le chômage des jeunes diplômés en favorisant le perfectionnement dans plusieurs domaines d'activité. Récemment, cette académie a procédé à la remise du certificat de fin de formation d'une promotion. Une soixantaine d'auditeurs de différents secteurs d'activité qui sont désormais prêts pour le marché de l'emploi. Philippe Zabo et Doumbia Ayuba. Formés sur une période de six mois, 60 auditeurs de l'académie Jean-Louis Lobé ont réceptionné les certificats de fin de formation. Trois mois de théorie et trois mois de pratique, cette formation a pour objectif l'insertion socioprofessionnelle des jeunes ainsi que la facilitation de leur accès à l'emploi. Juristes d'entreprise, collaborateurs d'avocats et professionnels en fonction ont été formés à la pratique immobilière, la pratique juridique et judiciaire, la fiscalité immobilière. Ils sont désormais prêts pour le marché de l'emploi pour certains et pour d'autres prêts à apporter une plus-value à leur entreprise. Un sentiment de fierté parce qu'aujourd'hui nous accompagnons l'action gouvernementale qui est de former et insérer les jeunes. Et donc ici nous aidons des jeunes qui ont eu des formations académiques assez théoriques à se préparer à affronter le monde de l'emploi. Et comme vous avez pu le voir, diverses personnes ont reçu diverses catégories de parchemin sanctionnant la fin d'information. Il y a eu des certificats en pratique immobilière, des certificats en pratique juridique et judiciaire, collaborateurs d'avocats, des certificats en pratique du droit des affaires et des sociétés. J'ai été formée à l'académie Jean-Louis Lobé. C'est une académie vraiment très enrichissante parce que le formateur lui-même aime le métier. Les auditeurs se disent satisfaits de la formation et ont exprimé leur gratitude à leurs différents formateurs pour la connaissance qui l'a été transmise. Selon Jean-Louis Lobé, cette cérémonie s'inscrit dans la vision étatique de l'année de la jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada